Les rideaux du marché ont beau être fermés depuis près d'un mois, les passants, français surtout, ont bien du mal à s'y faire. Il faut dire que le lieu est emblématique de Vintimis. C'est un peu dommage, on aurait aimé le savoir avant, mais comme on ne s'est pas renseigné, tant pis pour nous. On y vient de temps en temps, une ou deux fois par an, d'Aix-en-Provence, et je suis fort déçue. Les prix, mais aussi le côté des paysans du marché couvert, agissent comme un aimant, la fermeture est un coup dur pour toute l'économie de la ville. Au centre, on ressent le manque du marché, car souvent les gens qui font leurs courses avaient pris l'habitude de venir au restaurant ensuite. Depuis trois semaines déjà, il n'a pas fait beau, on a vu moins de gens, des français surtout. Moins de monde dans les rues ou sur les terrasses des cafés, boudés par les français, comme en témoigne le parking de l'hôtel de ville, en partie vide. Chez ce commerçant, les clients de la Côte d'Azur ont un peu déserté les rayons. La fermeture du marché laisse des traces. On souffre beaucoup, on n'aurait jamais imaginé une chose pareille, qu'autant de gens soient privés de travail. D'abord annoncée comme imminente, la réouverture se heurte visiblement à des problèmes de sécurité, notamment en ce qui concerne des installations électriques vieillissantes. Pour le maire, la volonté est de rouvrir au plus vite. Clairement, on est conscient que les commerçants se retrouvent sans travail, mais ce que je veux dire, c'est que la ville est en souffrance, parce que le marché est le poumon économique de la ville. Selon nos informations, le marché pourrait d'abord rouvrir début octobre en mode dégradé, histoire de tester la sécurité des lieux, avant une réouverture complète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !